Et au-delà du succès populaire de l'événement, il y a aussi ce qu'on ne voit pas pour assurer la sécurité et le confort de tous ceux qui prennent l'avion. Comment sont testés les moteurs ? Comment s'y prennent les constructeurs pour les rendre moins bruyants ? Regardez Camille Gutin et Vivien Charrère se sont rendus dans un laboratoire très exigeant. Chaque année, ils transportent des millions de passagers, des avions de ligne à la pointe de la technologie et dont l'exigence de sécurité est toujours plus forte. Ici, au salon du Bourget, les fabricants de moteurs ont un objectif. Démontrer aux acheteurs que leurs réacteurs sont les plus sûrs. Tout est testé, tout est qualifié, tout est certifié. Les outillages, les hommes, les compétences, le produit lui-même pour assurer une sécurité maximale tout au long de la vie du produit en toutes circonstances. Des tests réalisés ici, dans ce laboratoire près de Poitiers. La spécialité de Jonathan Cormier, éprouver la résistance de chaque élément du moteur. Température, pression, vitesse de l'air. On reproduit par exemple le décollage de l'avion, la phase de croisière, la phase d'approche, la phase d'inversion de poussée quand l'avion a atterri, qui sont aussi des conditions critiques. Avec tout ça, des températures de fonctionnement qui peuvent atteindre jusqu'à 1650 degrés. Cette pièce de moteur est soumise à une chaleur extrême comme à chaque décollage. Le test montre qu'au bout de 15 minutes, à 1200 degrés, elle finit par casser. Une information déterminante pour améliorer sa résistance. Et donc nous, nos travaux aussi ici servent à avoir une meilleure définition des durées pendant lesquelles on peut utiliser le moteur sans faire aucune vérification. Renforcer la sécurité des moteurs, mais aussi le confort comme avec le bruit. L'une des nuisances les plus importantes pour les passagers et les riverains. Dans cette chambre sans écho, les chercheurs ont reproduit les conditions de vol d'un réacteur d'avion. Ici, par exemple, vous avez une cuillère qui simule le réacteur de l'avion. Donc les avionneurs, par exemple, ils veulent savoir quelle forme de réacteur, quelle position sur l'avion, afin de pouvoir minimiser le bruit qui est rayonné loin de l'avion. Grâce à des dizaines de petits micros, les ondes sonores générées par le réacteur sont enregistrées. Leur direction est analysée. Les ingénieurs proposent alors des solutions aux constructeurs pour réduire le bruit. Exemple, avec l'aile d'un Airbus. Ça permet de proposer des solutions comme cette aile-là. On a pu démontrer qu'en changeant l'angle de cette partie-là de l'aile, on peut réduire le bruit de moitié, par exemple. En moyenne, la durée de vie d'un avion est de 30 ans. Le moteur, lui, est révisé de fond en comble tous les 8 ans. Au chapitre emploi, une audience déterminante ce matin pour l'aile.